Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode de WarHospital, on continue notre chapitre 1, on va essayer de le terminer, alors j'étais repassé en vitesse 2 et je suis repassé finalement en vitesse 1 parce que, bah il y a des trucs à gérer, mine de rien, donc c'est parti, alors, globalement, là, ok, on peut recommander, on vient d'avoir un passé, donc on va recommander 10 matériels chirurgicaux qui arrivent dans 2 heures, très bien, on va pouvoir travailler un peu avec ce qu'on a pour le moment, une opération qui réussit, c'est cool, toi t'es bien reposé mais t'as rien à faire, de toute façon il va crever lui, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, donc on va le garder toujours là au cas où, on est un événement qui fasse que l'opération va plus vite, mais les opérations de 13 ou 10 heures quoi, et que le mec, quand même, là, il bosse 13 heures, 10 heures, 9 heures, 12 heures, quasiment 48, 50 heures d'affilée quoi, et tu m'étonnes qu'il soit fatigué à la fin. On retombe à 90 de morale, il va falloir qu'on envoie, tiens, toi là, t'es un 3, tu vas là, Ok, 2 événements positifs, réduction du coût et opération plus rapide, je prends, et réhabilitation plus rapide, je prends. Clairement je prends, le mec ces journées c'est des semaines, c'est un peu ça ouais, après c'est de la traumato, donc il n'est pas les mains dans les intestins quoi, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Ah, on a gagné 2 lettres, est-ce qu'on en a bientôt quelqu'un d'autre qui sort, dans 40 minutes ? Ah, c'est un plus 3, ok, on va attendre et on va redemander une livraison. Merde, 2 événements, donc là c'est la balle qui traverse, sans dégâts majeurs, et ça par contre, état de fatigue, un temps de réaction allongé, des difficultés dans la prise de décision, je crains qu'il ne s'agisse d'une forme de névrose. Euh, bah on n'a pas ce qu'il faut de toute façon. On n'a ni la thérapie par psychotrope, ni la thérapie comportementale, donc on va prendre 16 heures de réhabilitation en plus, c'est cadeau. Après il part en week-end pour se reposer. Le dernier patient du jour, bah je suis d'accord, il va probablement galérer, mais bon, bah on fait avec. On fait avec, on fait avec. Ok, changement de carte, ça court partout. Après si on met 16 heures à le soigner, enfin à le réhabiliter, mais que, mais qu'en échange, il est soigné, enfin il est sauf, c'est toujours ça. Eux ils bossent, ici on en est où ? Un quart de 24 heures, ils bossent. On a reçu des ressources, donc on va pouvoir refaire un petit peu de médicaments. On va regarder si avec 250 et 5 lettres on peut faire quelque chose. Là il nous faut toujours 550, là aussi. Là, 100, c'est pas mal. On pourra aller chercher ça aussi, une fois qu'on aura terminé ce truc là. Et ça c'est combien ? 11 lettres de change et 500. Pour réduire la difficulté des opérations de 50%, c'est pas mal. On pourrait faire ça sinon, mais pareil, on a déjà une escouade d'éclaireurs qui ne sert à rien, donc c'est pas une priorité non plus. On est sur la fin a priori du chapitre. Parfait, on diminue la complexité, c'est nickel. Ici pour l'instant, rien de très très changeant. Alors si, il y a un mec qui est là en critique là. Non, ça ne vaut pas le coup de te remettre sur la table, désolé. On est déjà retombé à 8. On va dire qu'il faut qu'on crame de la ressource pour ça. Du coup, tant qu'à cramer de la ressource pour ça, on va recommander du matériel. Puisqu'on ne fera rien d'autre avec notre ressource, autant que ça serve à ça. Alors, réduction du coût. Je prends. Ça nous permet de sauver plus de vies. On est à 15 pour 9. Du coup, pour l'autre endroit là, on est à 12 pour 16. On va jouer un peu avec les temps, mais... Bon là, on en perd 2, c'est nul. Donc non, désolé, toi, tu restes là. Ah oui, on a une ambulance. Alors, qui c'est ? Ah putain, ils sont là. Alors, un qui va là. Donc toi, déjà, tu bosses. Mais alors, eux là... Bon, ils sont toujours en bon, tant qu'on arrive à repousser les... Les... Comment ? Le fait que l'état ne se dégrade pas, on gagne du temps. On gagne du temps. Sachant que lui, il est à 3 chevrons. On va le mettre devant. Et que lui, il est à 1 chevron. Si je le remplace par celui à 13... Oh, ça passerait. Bah là, vous voyez, on gagne du temps petit à petit. Donc ça marche. Ça marche, ça marche. On s'en sort. Par contre, il va falloir qu'on recommence à fabriquer des trucs comme ça. Donc on va prendre un mec ici et commencer à bosser là. Est-ce qu'on a quelqu'un de pertinent ? Plus pertinent qu'un autre. Dépôt d'ingénierie, dépôt d'ingénierie. Utilise moins de ressources pour produire des rations et de l'alcool. Ok. Pas ouf, mais... On va quand même le mettre à bosser. Nathael Bulwell. C'est plutôt toi qui va bosser là. Même si pour le moment... Ou alors je te mets à produire de l'alcool. Non, niveau ressources, il faut arrêter les conneries. On va fabriquer quelques trucs comme ça pour remonter à 10. Et voir comment ça se passe. Ah, lui, il peut sortir. Vas-y, donne-nous une lettre. Toi aussi. Quatre lettres, ça veut dire... Deux livraisons de matériels chirurgicaux. En avant. Alors, un événement, qu'est-ce que c'est ? Envoyer des médicaments. 10 trucs de chimie. Ce n'est pas le bon moment. Alors, attendez. Pause. On va mettre plus de monde. On en fait 1,7 par heure. Ouais, ce n'est pas dit que ça passe. Mais on va voir. Avec un peu de ballon, on est à 5. On va rester en vitesse 1 pour ne pas le louper, si on peut. Allez, go, go. On n'a pas de lettre de change, donc on ne va pas en commander de toute façon. Ah, un truc positif. Bref, réhabilitation plus rapide et morale en hausse. Fantastique, je prends. C'est quand le prochain train avec des blessés ? Demain à 10h. Ouais, c'est toujours vers 10h de toute façon. Une petite réquisition de personnel pour une infirmière en plus, ou un truc du style, ce serait bien. Voir un médecin en plus. Même si ce n'est pas tout de suite, clairement. Allez, 6. Allez-y, bossez. Vous bossez bien 2 à 2. Ouais, vous bossez à 2, très bien. Je vais rester en vitesse 1 parce que la dernière fois, j'ai raté mon médecin. Il y en a un qui va se dormir, là ? Qui c'est qui va se reposer ? Ah non, tu ne vas pas te reposer, c'est que tu n'as plus rien à faire. Ouais, 6 heures de repos. Vas-y, fais le taf. Ils vont aller se reposer. On est à 11 sur 13, ça c'est cool. Donc on va pouvoir envoyer un mec bosser là. Non, attendez, lequel doit rester absolument à bosser dessus ? Ouais, c'est lui. Matériel chirurgico, celui qui utilise le moins de ressources, là. C'est Sine. Je vais quand même regarder si je n'ai pas envoyé un mec qui a un truc qui ne va pas. Dépôt d'ingénierie. Travaille considérablement mieux. Ok, donc non, toi tu vas... Je n'ai pas regardé qui c'était. Hi, je vais arriver. Utilise moins de ressources pour produire des rations, on s'en fiche. C'est toi. C'est Mathias. Mathias, tu vas bosser là plutôt. Voilà. Toi tu vas rester ici. À la place de Bernard. C'est Bernard qui va aller bosser là-haut. Voilà, demi-tour. Désolé. Tu vas travailler considérablement mieux pour fabriquer des matériaux de chimie. Et essayer de nous gagner le temps qui nous manque là. On est à 8, c'est parfait. Ouais, ça va plus vite là. On se remplit presque aussi vite qu'ici là. Alors, est-ce que c'est celui qui a gagné du temps de rééducation qui arrive là ? Ouais, voilà. Il y en a un qui sortait dans 2 minutes. Non, c'est quelqu'un qu'on avait déjà mis là. Il y en a 13 lettres de change en attente. Qui c'est qui est fatigué ? T'es fatigué toi ? Bah, continue de travailler. Il n'a pas le temps de te changer de poste. Et là, l'infirmière, le bonus qu'elle a eu pour se fatiguer moins au PES, c'est un truc de fou, quoi. Jamais elle se fatigue, quoi. Parfait, une opération qui réussit. Bah non, il ne va pas te reposer 20 minutes, toi. Va nous terminer ces gens. Petite opération d'une heure de type compliqué. Ok, c'est dans tes cordes. Ok, on a perdu un patient là, comme prévu. On est à 9. Allez. C'était 10 qu'il fallait. Ouais, 10. Allez, 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 allez. Allez ! Ok, 10. On envoie les médicaments. On passe à 3 ici. Donc on va continuer d'en faire, parce qu'on n'en a plus. Mais peut-être un peu moins... Un peu moins brutalement. Genre, toi, tu vas aller te reposer un peu. Eux, ils se reposent de toute façon. Il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Mais on en a quand même pas mal. On en est où, là, techniquement ? 11 pour 25. C'est plutôt bien. Nos médecins vont pouvoir se reposer. Le vrai problème, maintenant, c'est... Enfin, c'est toujours une question de flux, c'est ça. Ouais, là, c'est le drame complet, là. La vache. Eux, ils vont crever, quoi. Merde, ils s'en sortaient pourtant, mais... Le fait d'avoir eu un événement, on a dû avoir un événement qui repousse, là. Ça fout la merde, quoi. Du coup, tant qu'à faire, on va te sauver, toi. C'est un chevron, donc ça ne change pas grand-chose. Toi, t'es stable. Il faudrait qu'on t'opère avant. Si je te mets ici, c'est lui qui meurt, du coup. Voilà, c'est tendu. Allez. Non, toi, t'es à deux chevrons. Il faut qu'on te sauve, hein. Limite, tant pis pour lui. On va le mettre derrière. Comme ça, c'est pas si mal. On manque un peu de médoc. Il faudra qu'on en commande un peu, mais c'est trois, donc c'est pas tout de suite. On a des nouveaux patients qui arrivent, sérieux. Quel honneur. Non, on n'a personne. Allez, on a bientôt fini de guérir celui-là. Parfait. On n'a plus de trucs chimiques, mais bon. Ici, on en est où ? On en a un qui sort bientôt avec deux, là. C'est plutôt cool. On continue de stacker ici. On fait quatre lettres de change. Le prochain train, c'est des ressources. Yes, c'est des ressources. Il vient avec dix de matériel médical. Ah, juste avant de commander, on va faire les ventes. Ok. Chance de survie plus élevée. Ça me va. Donc, il nous faudrait... Du matériel de chimie, on va en fabriquer. Il nous faudrait des antipsychotiques, mais on ne peut pas parce qu'on est plein. Ah, c'est con, ça. Un petit peu d'alcool et un petit peu de matériel chirurgical, alors. Histoire de continuer de fabriquer nos trucs. Nos matériels de chimie, là. Un événement. Oh oui, moi, huit heures de réhabilitation, carrément. On récupère notre brancardier dans deux heures. Par contre, ça, est-ce que ça sera avant l'attaque, six heures ? Ouais, ça va arriver à minuit, donc ça va être avant l'attaque. Peut-être qu'on aura un bonus pour l'attaque avec un peu de bol. Oh, le trois lettres de change qui fait plaise, là. On a 300 ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 300 ressources ? Enfin, 296, parce qu'ils se sont jetés dessus. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Ça, c'est 500. Non. Non, rien d'intéressant. Dans la production, on veut rien. Donc non, rien d'intéressant pour le moment, tant pis. On continue de produire avec nos ressources, du coup. 163 sur 57, on a quand même un très, très, très bon ratio. Je suis vraiment content de ce côté-là, au moins. Et là, il n'y a plus que des gens à soigner, ici. Donc nos chirurgiens, là, pour le moment, sont en mode... En mode pépouze ! On va réussir à en sortir un, là. Allez ! Ils sont longues, ces opérations, par rapport à Jean-Laude, qui se termine, va se terminer limite avant, quoi. Ok, deux opérations réussies. Il ne reste plus que le mec en traumato à bosser, du coup. On va pouvoir commander nos anti-psychotiques. Alors, en plus, ils ont une réhabilitation hyper longue, quoi. On va l'envoyer dans les tranchées, lui. Il va sortir juste avant l'attaque. Ce sera parfait. Ça ne fera pas de mal. Six lettres, c'est bon, ça. Voilà, ça y est, on va pouvoir commander. Alors, du coup, est-ce qu'on se demande quelqu'un ? C'est six pour un chirurgien ? Wouah ! Mais bon, on n'en a pas besoin. Ce sera quête pour ça, donc on n'aura pas ce qu'il faut. On pourrait demander une infirmière. Attaque finale, le 21, est-ce la fin de la fin ? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Le matériel de chimie, on en fabrique. Là, on va recevoir 20 d'alcool, donc ce n'est pas la peine d'en commander plus. Par contre, on peut commander un peu de ça. Pour être un peu mieux, pour la prochaine livraison. Et un peu de comme ça. Allez, c'est parti. Des rations. On a eu une chute dans les rations, donc plutôt qu'en fabriquer, on va en commander avec nos dernières lettres. Le personnel, j'hésite vraiment à prendre l'infirmière de plus. Mais vu qu'elle est d'une efficacité assez ouf... Ah, il est revenu, lui. Parfait. Pour le moment, il ne va pas nous servir trop, cela dit. Est-ce que tu as des préférences, Oscar ? Le moral augmente, le moral diminue s'il ne travaille pas. Ah oui, bah, écoute, tu vas bosser. Tu vas bosser, mon gars. En avant. Il n'y a pas de problème, on te fait bosser. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ingénieur qui monte de niveau. Utilise moins de ressources pour produire du matériel médical. Viens là, toi. Donc, du coup. Ingénieur. Utilise moins de ressources. C'est Bernard. Viens donc bosser, Bernard. Et on va terminer cette aile de chimie, là. Tranquillement. Alors, les nouveaux patients. On en a un, là. Qui vaut quatre. On n'a pile ce qu'il faut. Parfait. Et là, du coup. Un qui est reposé. C'est pour toi. Il est huit heures. Changement de car. Je vais quand même prendre une infirmière de plus. Parce qu'il y a un moment où, de toute façon. Je vais attendre. J'attends. Parce que j'aurai un événement qui me permettrait d'avoir un médecin au dernier moment. J'y crois pas trop. On a deux cents ressources. Et huit lettres de change. Ça nous permet. Un truc comme ça. Non, ça, non. On va faire ça. Envoyer... Toi. Travailler là. Pendant quatre heures. Parce que ça peut nous permettre d'avoir quand même des événements meilleurs. Alors, les brancardiers sont rentrés. Parfait. Ils sont partis où les blessés, là ? Ils sont arrivés, déjà ? Il n'y a pas de blessés, aujourd'hui ? On n'a pas de blessés, aujourd'hui ? Je suis surpris. Ah si, non, pardon. Il y a d'autres trucs, mais si, c'est bien ça. Ils arrivent à 10 heures. Du coup, on va se faire une commande, je pense. Avec nos huilettes, là. Se blinder de ça. Alors, les antipsychotiques, on ne peut pas. Mais on va prendre un petit peu de matériel de chimie, quand même. On va lancer cette commande, là. Et on va se préparer à traiter les 13 qui arrivent, là. Ah, lui, il est passé stable. On verra si on a le temps de le sauver. J'y crois pas. À mon avis, il va claquer, lui. Termes de médocs, on est à 13 sur 11. Bon, on en a 5 qui arrivent. Ah, un niveau. Un ingénieur qui prend un niveau. Vas-y, réduis le temps de construction. C'est parfait. Et c'est parti pour la fête. Ah, on est arrivé. L'entrepôt, s'avère, est un grand complexe de cabanons et d'espaces de stockage aménagés pour entreposer des munitions et des composants d'artillerie conçus pour être faciles à défendre. Pour une unité si réduite, il est illusoire d'espérer une victoire facile et rapide. Harris est pourtant inflexible. Il faut prendre l'entrepôt d'assaut. Il s'y trouve probablement des documents contenant des renseignements sur les mouvements ennemis. Une véritable mine d'or, comme le dit Harris. Le commandant des éclairs a des réserves, car l'unique moyen de prendre le campement est d'attaquer sans couverture ni soutien. Il suggère une autre approche. Attendre et observer. Un transport en partance pour le camp d'artillerie finira bien par passer. Il suffira de le suivre pour obtenir l'information sans perdre un seul homme. On va attaquer. Le moral, c'est pas trop un problème. L'engagement débute lorsque des éclairs embusqués tirent avec une précision mortelle sur l'ennemi qui ne se doute de rien, attirant son attention. Depuis sa position, le commandant observe les hommes de Harris approcher discrètement dans l'entrepôt avant d'être repérés à mi-chemin. Le feu nourri des mitrailleuses s'abat sur les soldats qui courent désormais vers la fatification en fauchant beaucoup au passage. Les tirs ennemis cessent et un corps à corps meurtrier éclate. Lorsqu'ils atteignent l'entrepôt, les éclaireurs ne rencontrent aucune résistance, seulement une douzaine d'hommes de Harris épuisés. Le sergent salue le commandant des éclaireurs. Major Wells, l'entrepôt est capturé, mais j'ai le regret de vous informer que le lieutenant Harris a péri durant l'approche ainsi que la plupart de nos hommes. La fouille de l'entrepôt révèle de nombreux documents qui seront précieux pour le QG en plus de matériel allemand. Parmi ces informations figurent la position du camp d'artillerie avancée. L'assaut n'a donc pas été vain, bien qu'il ait coûté cher. 12 hommes de Harris ont survécu, 6 lettres de change en récompense, on acquit 500 matériaux et le moral baisse. 500 matériaux. Les mecs, vous revenez. J'imagine qu'il y a une suite. Il y a une suite. Mais pour la suite, on va envoyer l'équipe de Ryan, qu'il y en a pour 27 heures, donc il ne sera jamais à temps. Mais ce n'est pas grave. L'équipe d'Henry Foster, elle rentre à l'hôpital. C'est parti. Ils arriveront quand ils arriveront, mais 500 ressources. On ne crache pas dessus. On a gagné 250. L'autre arrive à midi. On a 11 lettres de change. On est plutôt bien en termes de ressources, là. On en consomme 14 par heure. Et 2 fois 6 par heure. Donc au mieux, on peut espérer avoir 250 plus 150, 400. On pourrait envisager de faire le poste de secours amélioré. Ou ça, pour 500. Non, on n'aura jamais 500. Ouais, on va aller continuer de faire des réserves pour l'assaut final, du coup. Je vais juste attendre que ce truc-là se termine pour voir si la suite, on peut la faire à un coup modéré. Ok, on a l'aile de chimie. Parfait. Du coup, ça, ça fait quoi ? Réduit les risques de complication des opérations de 50%. Réduit le risque des opérations. Ok, donc on réduit la complication pour la chimie et la chirurgie. Très bien. On augmente les chances de simplification. Ça, ça prend moins de temps, donc on va faire ça. Voilà, c'est un peu plus cher en lettres, mais... C'est parti au boulot. On crame nos dernières ressources. Ah zut, on a eu une perte pendant une opération. Il va falloir qu'on mette un peu de monde pour remonter le moral. Au-dessus de 90%, ce serait bien. On a des gens qui attendent. On a des gens qui attendent. Mais les gars, il faut y aller, là. Go. Go, go, go. Ok, on a réussi à terminer les bouteilles hyper-barres. Vas-y, vas-y, va bosser là, toi. Là, on est en quart de 12 heures. C'est parfait. Et donc, on va embaucher une infirmière pour terminer en beauté. Et avoir une rotation ici. Parce que, elle... Je ne sais pas comment elle fait, mais... À un moment, elle va claquer. Et si ça arrive au mauvais moment, ça va être chiant. Et bah voilà, ça y est. Elle commence à fatiguer, là. Enfin, après... Je ne sais combien d'heures de boulot non-stop, toute seule. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a les... On a des... On a les patients qui sont arrivés, là. Mais oui, c'est pour ça. On a le train qui est arrivé. Allez, toi, tu te fais deux opérations fatigantes à la suite. On va voir comment ça se passe après. Ah, on a un état grave, là. Vas-y, enchaîne. C'est une opération de combien de temps, ça ? Je peux voir. Des fois, je peux. Des fois, je ne peux pas. Une heure, ok, parfait. Donc, une heure, dans une heure, tu t'occupes de lui. Nickel, ça me va bien. Par contre, on n'a personne, là. Il y a toujours quelqu'un, ici. Mais, pour le moment, ce n'est pas le sujet. Plus que 15 heures pour survivre. Ok, ces deux, ici, sont bons. Ok, une opération facile, ça sera pour toi. Une opération un peu moins facile, ça sera pour toi. Ok, il en reste deux à récupérer. On va attendre qu'il soit arrivé. On en a deux qui sont graves. Ah. Du coup, c'est pour toi. Et c'est pour toi. Parfait. Le dernier. On va voir qu'est-ce qui nous propose. Ah bah, il y en a deux autres qui arrivent. Parfait. Toi, tu es devenu stable. Là, on a deux petites opérations. Donc, avant, enfin, une lourde et une un peu plus simple. On va attendre de sortir ces deux-là de l'ambulance. Et on va voir ce que ça donne. Et notre infirmière est arrivée. Parfait. Alors, du coup, tu vas là. Alors, tu es Phoebe Kaplan. Phoebe Kaplan, est-ce que tu as un truc particulier ? Non. Enfin, si tu as un truc particulier, mais... Tu vas laisser Rayless reposer. Et on verra la suite. Quand ça sera l'attaque. Allez les gars, courez. Il y a du boulot. Deux patients à emmener. Parfait. Oh, des blessures superficielles. Parfait. Tout ce qu'on veut lire. Ah, il y en a encore un là à récupérer. Je ne pensais pas. On a terminé le sérum anti-tétanos. Il n'y a pas moyen qu'avec 176, on fasse grand-chose d'utile. Alors, on a un mec critique là. Risque d'échec élevé. Désolé. Là, on en a un qu'on peut soigner rapidement. D'ailleurs, on va pouvoir se calmer probablement sur la préparation là. On en a un qui est bon. Toi, bah, du coup, je suis désolé, mais il va falloir que tu lâches l'affaire. Toi, tu as deux chevrons, donc tu vas passer devant lui. Même si ce n'est pas très gentil. Petite opération d'une heure. Petite opération d'une heure, mais épuisante. Vas-y. C'est parti. Donc ici, on en a un toujours qui bosse là. Et puis, bah, on n'a pas grand-chose d'autre à leur faire faire. Niveau de nourriture et alcool, on est bien. On va sûrement se faire une petite commande. J'aimerais bien une commande anti-psychotique. En attendant, on va se faire une commande comme ça. Dommage qu'on ne puisse pas commander des ressources. Ok. Une petite augmentation de morale, on prend. Il a bientôt terminé son patient. Si j'avais mieux lu, franchement, ce truc là, qui augmente le temps d'opération, je ne sais pas si je l'aurais pris. Parce que 25% de temps d'opération en plus, je sens que c'est déjà des opérations qui sont très longues. C'est quand même très coûteux à gérer. Il y a clairement des gens qui vont mourir pour à cause de ça, quoi. Un qui, toi, tu vas nous booster le moral. On va pouvoir faire notre commande d'anti-psychotique dès qu'on aura quelqu'un qui sort. Ce qui devrait pas tarder, normalement, dès que l'infirmière sera revenue. Il n'y a rien qui est apparu sur la map. De toute façon, il y en a un qui revient à l'hôpital. Ils sont tous les deux en route. Réhabilitation plus rapide grâce à sa forte volonté. Ok, parfait. Réhabilite-toi plus vite. Ah mince, on a perdu quelqu'un. Mais on a deux qui ont survécu. C'est toujours ça de pris. On a 98, franchement ça va. J'ai l'impression qu'on a perdu celui qui a eu le moins 8 de réhabilitation. C'est bien dommage. Là on a plus personne à décider. Donc il reste lui qui commence à être fatigué, mais il va peut-être réussir à sauver tout le monde. C'est pas impossible. On a juste ce qu'il faut. On va commander un petit peu d'antipsychotique pour 3. On reçoit un petit peu de ressources. Là on a deux événements. Alors, réduction du coût. Ou alors... On n'a pas besoin là. On n'est pas dans le flux. On n'a pas trop trop de fil d'attente. C'est les ressources qui nous coûtent cher. Opération plus rapide et en plus, il fatigue pas. Et bah écoute... On en a quand même deux nouveaux. Oh non, un comme ça sérieux. Et bah go. Vas-y, t'enchaîneras. Tu finis ton opération de deux heures. Ensuite deux opérations d'une heure. Et bah toi... A la suite hein. Et puis... Et tu survis, tu survis. On est bien remonté là pour ça. Donc on va se calmer. On va commencer à essayer d'accumuler un peu de ressources. A moins qu'on ait vraiment une grosse attaque au gaz, on devrait quand même plutôt bien s'en tirer je pense au niveau des trucs chimiques. De toute façon comme on peut les faire qu'un par un, on aura le temps de retravailler dessus si besoin. Allez, c'est bientôt l'assaut. On continue de dépiler. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de VIP. Peut-être qu'on aura un VIP sur cette attaque là, on verra. Ils ont du taf les trois là. On est bien d'avoir trois bancardiers sur cette rotation parce que mine de rien ils bossent là. On n'a plus personne de refuser ? Non. Ok. Parfait. On bouffe des fournitures médicales de fou. On a quand même sauvé 176 personnes. Franchement, on peut être fier de nous. Toi tu vas aller là au cas où on ait d'autres besoins après. Attention Minou, ça va être bientôt à 5 heures visiblement. Alors normalement c'était censé être la contre-attaque à 5 heures mais... Finalement c'est les allemands qui vont nous attaquer quand même. Opération était successif. Est-ce qu'il y a toujours le Zeppelin d'ailleurs ? Ah il y a toujours le Zeppelin qui finit de brûler tranquillement. C'est parfait. Va te reposer quelques heures toi. Ça méritait... Un événement positif. Moins de chance que l'opération échoue. Parfait. Il reste l'opération terminée là. Lui de toute façon il a pile ce qu'il faut. Il dépile ce qu'il dépile. Il dépile de toute façon. On ne peut pas faire de miracle. Des tirs d'artillerie ! Il y a un espèce de lapin là. Elle l'a tranché. Oula. C'est nouveau ça. Ah des opiots de gaz quoi. Bon. Ils sont sacrément plus nombreux par contre là on voit. Sur les images habituelles. Ah c'est la totale là. Très bien. 19 mecs là-bas. Bon alors. Il va falloir y aller les gars. Pour le moment vous. Vous lâchez l'affaire. Tous ceux qui sont en repos là. Go. On garde 3 mecs ici. On va garder Tristan là. Vous là. En 24 heures. C'est pas le moment de s'arrêter. En 24 heures. Toi pour le moment tu peux te reposer. On t'activera si besoin. Il y a 19 mecs à aller chercher dans les tranchées. La violence. La violence. La violence. Mais. Peut-être que ça va s'arrêter tout seul. On verra. Lui il va se reposer. C'est bien. Il faut du sang froid dans ce métier. On verra si on envoie deux infirmières là. Pareil. Deux infirmières là. On va pas. Ici si je les passe en 24 heures. Ah oui. On passe à 156%. Ouais bah si on va faire ça. Et là 35% non. Et là. Ça change pas. Ouais bon. 156% on va prendre. Ouais. Là pour le coup. Faut sortir là. T'as dormi. Ça fait depuis 20 heures que tu dors. Ça fait 8 heures de sommeil. C'est bien assez 8 heures de sommeil. Ouah. Les blessés qui s'accumulent. Pareil. On va probablement avoir des pertes là. Mais. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Si c'est chiant mais. Ça va nous pourrir notre ratio. Zut. Allez. 156%. Oh. Chapitre 1 terminé. Ouh. Empathique et efficace. C'est beau. Civil ennemi 5. Patient décédé 61. Patient sauvé. 180 patients sauvés. C'est le GG. C'est le GG pour le signe noir qui termine le chapitre en beauté. Alors du coup je vais faire chapitre suivant. Juste pour savoir si du coup. C'est la suite et on doit gérer les conséquences ou si c'est un truc totalement différent. Juste pour le plaisir. La perversité de la guerre. C'est un homme en un uniforme différent. Un autre homme. C'est un 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 homme. Oh ! these few soles. et préparer les staffs. Il semble qu'il va y avoir beaucoup de travail pour nous dans le futur. Et là du coup les blessés ne sont plus là. Ok parfait, d'accord. Donc on repart boosté en fond avec 6 de recrutement, 13 lettres de change, une nouvelle carte d'éclaireur, ah non pas d'éclaireur. Si, une nouvelle carte d'éclaireur. Nickel, là il y a une ligne de front du coup. D'accord ok, du coup chapitre 2, alors la map est a priori la même, mais c'est un peu plus tard dans le temps en fait. On a toujours notre mémorial là. Ça a l'air d'être le même camp, les mêmes améliorations, le même personnel, on a nos 6 ingés, on a toutes nos infirmières, le centre de rééducation est vide. On peut partir du principe que la bataille a été une victoire et que du coup bah pour l'instant on est tranquille en train de rien faire. 157% ici donc on a bien nos 2 infirmières qui bossent. Par contre il y a des gens à traiter. 2 ici, 8 ici. Donc il y a du boulot à faire. Nos médecins sont reposés, là on a réussi à sauver. J'ai l'impression que vu le chiffre, il a compté comme sauvé ceux qui étaient en train d'être traités en fait. Il faut donc mieux bien finir le chapitre 1 et ne pas laisser couler. Ouais alors après je ne sais pas ce que ça donne si on commence à partir du chapitre 2. Il y a peut-être un référentiel quoi pour commencer correctement. En tout cas du coup je vais arrêter l'épisode de VOD là pour terminer sur ce chapitre 1. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment de balancer un petit coucou. Et on va aller voir ça Aminou justement, dès que j'aurai coupé la VOD. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite.